bonjour à tous c'est mes fils et aujourd'hui on se retrouve sur final fantasy 7 ever crisis avec ce magnifique wallpaper qu'on a débloqué dans la dernière vidéo qu'on va attribuer du coup à la place à la place de ce petit voilà un cloud pour un cloud hop ça fait extrêmement plaisir j'adore ce wallpaper des deux filles il est magnifique il est magnifique et aujourd'hui on se retrouve pour parler du donjon ranking voilà donc on flame un peu un 43 on bat un peu les steaks on n'est clairement pas là tifa c'est marrant lui ça fait deux fois qu'il est dans mon groupe voili voilou ça way ça way c'est cool un gros gga ulti qui doit être encore encore premier 2 millions 700 ici ulti tu peux y aller parce que lui il le faire lui il le fait clairement avec sa tifa donc donc let's go alors déjà au tout départ on va aller voir donc on s'attardent pas sur le normal sur le hard vous pouvez bien entendu comment ça il manque des coffres s'attardent pas on s'attardent pas mais on fait gaffe arches 2 sur 3 2 sur 3 je vais retourner ici des trucs là c'est pas possible ouais je loue j'ai dû louper quelque chose bref et là aussi apparemment j'ai dû louper quelque chose la vidéo commence tellement bien bonjour c'est mes fields j'ai absolument pas récupéré tous mes coffres bref donc on va se focus vraiment sur le sur le verrier aujourd'hui je suis sur ipad à nouveau j'ai pas voilà on sort du poule là j'ai eu la flemme un petit peu de lancer les émulateurs tout ça ça fonctionne pas trop mal l'avatar va baisser un petit peu ou pas mais en tout cas on sort un petit peu des sentiers bagues je vous active tout de suite la petite carte de discorde tac on remercie briggs gail de discorde je connais absolument pas ce monsieur mais je le remercie grandement pour cette carte extrêmement bien fourni alors je crois que vous voyez ma souris de ce côté là nous voilà donc nous ici sur ce verrier vous allez commencer par ici le boss spécial ce qu'il n'a qu'on n'a pas encore trouvé le boss spécial se situe derrière mais est ouvert simplement parce que c'est une flèche orange donc quand vous avez vaincu le dragon ici et encore je dis des grosses grosses bêtises en fait n'importe quoi ce que j'ai fait le test vous commencez ici en reculant vous allez directement voir le boss optionnel le bote optionnel c'est le géant de fer astral celui même qu'on a rencontré lors et encore même pas c'est un petit mix je pense lors du crash battle on pouvait taper élémentaire je crois bien sûr et ici du coup il restant à tous les éléments et il ressemble un petit peu à ceux du crash battle donc il nous saute la gorge et puis et puis voilà tout va bien donc c'est une c'est un crash battle c'est un crash battle pas non c'est un un ranking cette semaine ce que ça ne dure qu'une semaine orienté est vrai et même principalement physique si la carte est trop petite n'hésitez pas à aller faire un tour sur le discorde on vous accueille les bras grands ouverts on est en ce moment en train de recruter quelques modos donc on les a déjà recruté mais voilà mais modo ont envie de faire plein de choses des quiz donc il y aura des quiz qui vont se passer ce qu'on les mettra sur la chaîne ou pas on verra ce qu'on les fera en live on verra aussi on aura aussi des petits jeux avec la communauté on nous parlait peut-être de partir un peu sur du humongues ou des petits jeux comme ça donc on est en train de réfléchir à plein de choses pour la chaîne ça peut être très cool en tout cas même pas que pour la chaîne mais pour le discorde en tout cas voilà tu faire les petites soirées ensemble histoire de souder un petit peu c'est vraiment quelque chose qui peut être très plaisant n'hésitez pas à passer bref on revient sur le sujet ici vous allez démarrer par là et vous allez être bloqué on va avoir une porte ici qui va bloquer l'accès au golem on va avoir une porte ici qui va bloquer l'accès à un nouvel interrupteur et vous avez par contre l'accès direct à refus qui laissera ensuite l'accès au scorpion qui on a l'accès également ici au dragon et l'accès au boss un des boss final le boss de base ici qu'est ce qu'on va avoir besoin déjà on va regarder un petit peu les boss on voit que bon le chien de refus est sensible à la glace mais clairement on va le des pop donc s'en fiche ici on a refus qui est du coup pas sensible aux éléments il n'a pas de faiblesse particulière mais n'a pas de résistance non plus particulière et il utilisera du coup d une phase de civil triant donc on a du gars du triangle à prendre ici si on regarde l'astral le boss de fin il faut du triangle si on garde l'autre boss de fin il faut du triangle et du croix ok le dragon triangle et croix et ici on voit pas très très bien mais moi je vous le dis c'est un losange voilà donc si vous aimez bien vous voyez que c'est un losange donc c'est seulement quelques herbes très peu d'herbes dans le jeu qui permettent de le baisser mais vous n'en faites pas le losange n'est pas très élevé ce qui fait que on peut très bien s'en passer on peut très bien s'en passer le refus un sens si j'ai pas vu aussi le scorpion citrine donc en gros il nous faudra une matéria triangle on va voir ça juste après beaucoup de d'ennemis sont sensibles à l'eau ici sensibles à l'eau ici sensibles à l'eau alors les petits mobs sensibles au feu à l'eau du coup vous allez voir qu'on va prendre une petite technique ici mob seulement sensibles au feu le dragon n'a pas de faiblesse élémentaire et le boss de fin n'a pas de faiblesse élémentaire donc on va pouvoir se dire qu'il faut effectivement soit on a une grosse arme non élémentaire coucou l'arme de zidane très bien monté ont pas un jeu voilà on parle que d'une arme et on parle d'une arme ob6 au moins donc une arme bien monté et soit vous avez dans ces cas là de quoi pouvoir dps en eau on va voir un petit peu qu'elle est en gros la meilleure technique pour quelqu'un qui a des bonnes armes je parle pas de très bonnes armes parce qu'on verra aussi la technique suivante je ne peux expérimenter malheureusement mais voilà je vais vous montrer deux choses à faire premièrement on va tout simplement partir sur une team où c'est ce qui est le plus simple voici la team actuelle que j'utilise et je clique dessus ça marche pas du tout je clique sur la tablette voilà voici la team que j'utilise donc en gros on va avoir alors j'ai réussi à passer comment dire le ranking sans avoir cette arme ob6 elle n'était seulement que au b1 et vous pouvez la suite chez clairement vous pouvez la suite chez par une autre arme qui peut s'appeler tout simplement l'apocalypse qui fait du 600% et qui vous donne un boss un boost d'attaque donc c'est c'est changeable ok attention l'avantage pour ceux qui ont l'arme de zidane même ne serait ce que voilà 5 étoiles c'est quand même du 650 % c'est comme une très bonne arme moi je vous conseille de la prendre au moins au b1 voilà pour ceux qui peuvent se le permettre qu'on pas trop poule qui savent pas trop quoi faire je vous conseille quand même d'aller à chercher parce que c'est une arme pour je pense les gens qui qui n'ont pas trop poule ils sont là en train de regarder un peu leur box non je veux tout poule sur un costume élémentaire je veux tout poule sur un armé élémentaire très très bien sauf que là on commence à avoir des ennemis insensibles aux éléments voire les boss de final fantasy 9 là le golem qui est complètement insensibles aux éléments aussi ce qui fait que même c'est même pas en fait je vous spoil mais le golem de faim est insensibles aux éléments mon water lui fait du 1 de dommage mon elf ailleurs avec mon fric lui fait du 1 de dommage donc c'est vraiment une immunité totale aux éléments donc du 650% c'est un peu en deçà du 700 pour 50% d'une obédisse murazame obédisse qui peut être obédisse pour certains clairement si vous l'avez dans la wishlist et qu'elle est tombée depuis le début obédisse c'est largement possible mais ça reste quand même du 650% ok ob6 on est à 1140% on est au dessus alors oui le costume le tout ça j'ai fait des calculs clairement ob6 ça équivaut à un costume 20% élémentaire ainsi qu'une arme élémentaire obédisse clairement j'ai pas additionné tous les boost water potency que vous pouvez mettre à la suite j'ai mis les choses mais effectivement j'ai cumulé les potency que vous avez de base avec costume plus armes et c'est tout j'ai pas mis de cumul ainsi que pour l'arme de didan costume de didan plus armes de didan j'ai pas mis de chose en plus et on est au dessus on est en dessous d'un costume élémentaire 35% quand il n'y a pas de crit oui un petit peu de crit c'est 10% mais quand on crie on est au dessus de 2 à 3 cas voilà alors oui 10% c'est très peu de crit enfin bref tout ça pour vous dire que en gros l'arme de didan peut passer oui nouvelle matéria pour ceux qui je n'ai pas encore montré nouvelle matéria du coup 5 étoiles l'une des brave encore une grosse matéria avec 79 de hp c'est du ça c'est de la matéria qui va servir la douce de pdf ça me fait plaisir pour la douce de pdf sinon on va à loc la matéria parce que ça fait de la peine à certains quand je l'oc pas les matériels donc on va mettre on va loc en gros ce qu'il faut chercher c'est un premier dps avec de l'eau si vous avez du coup la marie sims world je vous conseille de la prendre même ne serait ce que 5 étoiles parce que les 400% eau ça fait quand même le taf vous avez ici un bootcrater potency de 9 ce qui vous fait du coup 15% et qui est potentiellement augmentable avec d'autres d'autres armes bien entendu pour rechercher du coup les six points supplémentaires qui vont vous manquer il faudrait et pourquoi cette arme est très bien l'arme de didan je voulais mettre en 5 étoiles on va arrêter de se raconter pourquoi parce que vous avez aussi un sigle boost triangle et c'est clairement gros ça va vous être très utile pendant le fight mais si vous n'en avez pas c'est pas très grave quoi qu'il arrive il faut essayer de trouver du coup une alternative alors attention si vous décidez de jouer muraza mais d'accord qui est oui mais mais elle ainsi qu'il triangle pas de souci et de jouer la marie team sword en seconde parce que vous avez moins de paix attaque dessus pas de souci tout ça s'entend attention si vous désirez faire le boss de fin a pour autant de discorde si vous désirez faire le boss astral il est insensible à la magie donc ça veut dire que vous ne pouvez dps qui avec vos matérias et moi mes matérias clairement bon bah là j'ai une rare magique parce que en termes de stats elle déboîte tout est clairement pour la paix attaque et ça prend très très bien avec ce petit bonus là le reste j'ai pris sur sur cloud j'ai pris de la réduction de dommages physiques de la réduction de d'attaque physique par voilà donc on peut prendre qu'une 2 étoiles ça suffit à 5 étoiles et pas obligatoire je l'ai pris parce que parce que voilà j'ai quand même 12 en pdf donc la pdf c'est intéressant et derrière c'est une matérie à feu qui me donne de la pdf en plus 16 voilà comme quoi même une matérie à 4 étoiles ça fait mieux qu'une 5 étoiles merci le jeu et voilà en sub weapon on prend de quoi faire des dommages on prend de quoi avoir de la vie et on prend de quoi faire des dommages donc ici je vous montre un on a de la paix attaque ce qui me permet d'avoir un boost ici de paix attaque à 67 donc là il faut que je revois un petit peu tout ça mais et encore je suis pas si haut que ça 67 c'est 55 ça veut dire qu'il faudrait que je baisse de 12 donc en enlevant l'ossi side enfin la marie team sword ça passe plus sauf que moment j'ai besoin que la marie team sword et je peux pas me permettre d'enlever comment dire le moteur drive parce que je perdrai trop de paix attaque donc là on reste comme ça c'est l'over boost mais tant pis on n'a pas le choix en bout de water potency on est nul mais nul on est qu'à 6% mais j'arrive à faire du 1 million 2 sans avoir je répète un sens à voir cette arme là les voir sur le discorde vous avez mes screens quand j'avais l'arme au bien donc ça suffit largement et j'avais la marie de sport au bien sachant que là je peux la passer au b2 gagner un peu plus de water potentie même beaucoup plus et et voilà rouler sur un peu plus mais je le ferai pas là pour vous montrer que ça passe largement avec ok voilà j'ai pris frite pourquoi parce que on va tout simplement re bonjour discorde ici se servir dit frite pour défoncer les petits mob ici qui sont là et défoncer les petits mob ici qui sont là ou là où les trois mais ça passe pas tout le temps donc c'est pas très grave tac derrière qu'est ce que je vais prendre je vais prendre zack zack c'est un must have si vous l'avez pas vous ratez quelque chose clairement le pdf plus water résiste c'est clairement ouf et on va bientôt pouvoir la montée au b6 ce qui fait que mon water il sera direct en mid et ça fait extrêmement plaisir bon c'est du mythe pour du mythe ou vraiment la montée en max pour avoir du high derrière là ça c'est un peu relou mais mais voilà en termes de pdf ici sur duo b du 5 étoiles ou duo b6 ça ne change rien le pdf restera en mid et ne montrera jamais en high ce qui fait la limite de cet arbre bref l'autre côté j'ai pris la falcon pourquoi parce qu'elle me permet d'avoir juste avec ici le black whiskers plus que la falcon plus alors le costume obligé parce que vous avez vu il manque que deux points pour aller sur les 55 points mais j'ai le bonus de paie attaque au maximum voilà donc quand j'aurai la blush whisker je crois au b6 ça me donne plus 46 donc il manque que 9 points les 9 points seront apportés par le costume je pourrais me séparer de cette arme pour ça serait un très bon move la cutlass ça me faire des stats certes mais ça me permet de descendre la pdf en high si je veux faire un peu plus de dommages voilà ça peut être un bon move de ce côté là sinon à vous de caler des choses à gauche à droite voilà je vous laisse un peu faire vos petites armes ici en fonction de ce que vous avez dans votre box il ya des choses qui peuvent devenir intéressantes ici sur augmenter la pdf d'un seul ennemi voilà enfin réduire la pdf d'un seul ennemi pas besoin derrière on a le score qui fait très bien l'effet mais ça vous permet d'avoir de l'attaque en plus du boost crit même si c'est parce qu'on recherche réellement bref aller chercher l'arme avec de la vie si besoin ici on a le parasol derrière j'ai mis la petite mad bulb qui me permet d'avoir du water potency si vous ne l'avez pas aller chercher autre chose qui a du water potency pourquoi parce que cette black whiskers elle est extrêmement utile parce que déjà elle a un sigil destroy donc vous avez du coup un bonus quand vous allez détruire les sigils de triangle d'accord les sauts de triangle et vous avez surtout un boost d'attaque haut en fonction du coup de fin pour les matérias water qu'elle soit physique ou qu'elle soit magique et là du coup on a une petite matérie à quatre étoiles donc on a 287 % de dommage plus 30% ce qui fait extrêmement plaisir voilà si vous avez même du 300% une 5 étoiles ça ferait extrêmement plaisir derrière donc ici on a une matérie à triangle qui me donne de la paie attaque voilà et de l'autre côté on va avoir une grosse matéria en ruinera avec de la même attaque de la paie attaque et dhp difficile de s'en passer mais vous mettez des matérias qui vous permettent d'augmenter votre stat derrière donc le parasol qui était gratos l'arme de barrel qui était gratos avec de la pdf ça fait toujours plaisir et du coup on a dit le personnel style pour avoir des hp et boost au water potentiel on est à 7008 si je change ça pour avoir je sais pas j'ai même de dix autres choses mais on est à 6002 on commence à sentir que dans les rankings plus on a d'hp mieux c'est pourquoi parce que vous avez parlé un pourcentage de vos hp moins un moins deux moins trois moins quatre pour cent et au final quand vous avez quand même moins 20% mais qui vous reste 6k d'hp ça fait quand même plaisir que moins 20% des 6k d'hp que vous êtes sur sur du 5k voire du 4k ça commence à devenir un peu plus compliqué j'ai troqué mes clics et mes claques pour par pour paraphraser du coup vianney contre maths donc voilà on a laissé iris au placard et on se sert de maths pourquoi parce qu'on a la prime number donc peu importe elle était pas aussi élevée elle était trois étoiles je crois on parle d'une étoile on va s'arrêter un peu là mais mais ce qui compte c'est le 63% de hill il est exactement pareil que le fairy tale ob1 ce qu'on rappelle que non ob c'est 53% et pourquoi je prends maths parce qu'il ya deux choses qui m'intéressent avec donc déjà j'ai acheté son costume avec les petits tickets là voilà et donc ça tout le monde peut l'avoir un ticket a été offert au début du jeu si vous l'avez déjà utilisé il ya un ticket qui est achetable pour 3 euros même pas un euro 99 je crois vous avez un ticket et pour ceux qui achètent le passe de combat de tous les mois là vous avez effectivement aussi un ticket offert donc moi j'ai acheté ça pourquoi parce que ça donne aussi un petit boost de hill et de la pdf donc ce sont encore parfaitement bien et derrière on a surtout la cible beetle qui me permet de réduire la paie attaque ça c'est très important et encore mieux on a son gigantique chill qui me fait un boeuf de pdf pour tout le monde en mid et un boeuf de grandement résister aux grosses attaques du goal et derrière on va avoir une matéria croix parce qu'à un moment les deux autres ont du triangle mais personne n'a dû croire donc on va devoir passer par la casse croix si on veut s'en servir absolument nécessaire une matéria poison parce que le poison ça fait mal et le dragon nous empoisonne tout le monde donc on va on va avoir besoin de l'avoir qu'une seule fois on n'a pas besoin de plus et une matéria qui va réduire la défense alors ma brèche elle est un jour cache je vous épargne le le mot mais ça on va devoir l'accumuler on repasse rapidement sur le discours ici ce golem l'a fait du coup le petit boeuf de défense à 5 et une fois qu'on a réduit son boeuf de défense à 0 du coup on passe de 5 à 0 il est stone et on peut continuer à le dps et après il continue à faire son attaque mais il ya une phase de stone quand même donc ça va être important de pouvoir le stone tout simplement pour été de prendre des dommages perdre des points et de continuer à le dps plus rapidement possible ok de l'autre côté parlons parce que l'on est en train de switch discorde baby de l'autre côté on a pris de quoi il de quoi il voilà on a il à 1700 et dhp on est à 6000 tout juste donc voilà ici on est à 6008 et là on est à 7008 c'est bien d'avoir un petit zac qui peut tanker un peu plus si vous avez besoin de le rendre un peu plus dps votre zac et bah let's go vous allez chercher un peu autre chose là par exemple cette arme là ça peut faire l'affaire les mêmes mieux et puis puis voilà vous regardez un petit peu là dedans en termes de j'ai pas dit mais en termes de lb pour zac on a utilisé son slash con on en a parlé dans une autre vidéo dans la vidéo de préparation vous avez ces filles et on va regarder je crois que c'est cette arme là qui a un bonus de water attaque exactement donc avec votre cefi vous pouvez avoir un petit bonus de water attaque qui vous en ferait du coup votre petit dps secondaire ou principal il pourrait remplacer cloud c'est à dire qu'ici cette arme là c'est du non élémentaire c'est de la magie mais peu importe un le boss il est un peu plus sensible aux physiques qu'aux magiques encore pas pas le boss de fin mais le boss le boss de fin intermédiaire pas le boss de fin bonus le boss de fin intermédiaire est du coup sensible aux attaques physiques et ainsi que pas mal des autres je pense aux scorpions aussi qui un peu plus de faiblesse physique mais moi vous pouvez quand même faire le café c'est de la défense enfin c'est de l'attaque magique du coup il faudra faire attention si les ennemis se buff en défense magique il faudra avoir de quoi les débuffes et ça tombe bien pour ceux qui ont poule sur l'arme de kuja l'arme de kuja where are you montruma le bonus pas montruma le bonus il met pas les bonus mais il prépare tes vidéos la prochaine fois s'il te plaît abuser allez là voilà ça vous permet de débuff la m attaque et l'ap attaque donc vous n'avez pas de débuff de m def mais vous pouvez quand même débuff la p attaque ici ce qui vous permet de passer du coup sur iris à la place de maths parce que du coup le débuff p attaque est déjà fait pareil à part par ses filles et avec iris vous allez pouvoir aller chercher votre petit parasol en cinq étoiles ce que j'imagine bien que dans les dans les wishlist j'espère que vous l'avez mis on fera une petite vidéo quoi mais dans ses wishlist parce que clairement le débuff pdf m def est extrêmement bon et ici en mid et en mid il est perfecto donc voilà un petit peu ce qu'on peut utiliser bien entendu tifa pourrait faire l'affaire aussi tifa avec ses armes vous avez de quoi débuff la m attaque ça tombe bien y'a pas beaucoup de m attaque et vous avez de quoi débuff la p attaque bonjour la wishlist qui s'est bien déroulé sur le dernier truc passez la m def dites bêtises tifa ne débuffe pas la p attaque tifa ne débuffe absolument pas la p attaque donc avec tifa vous pouvez des boeufs la m def ses filles vous débuffe la sa fille vous débuffe la paie attaqué la m attaque mais vous perdez ce bœuf si vous jamais vous avez pas à que vous perdez effectivement ce bœuf ok bref on s'est un peu éparpillé voici la team on va faire un petit essai oui mais mais il s'est faussé ouais c'est un peu faussé je l'avoue avec le cloud ici là mais ce qui compte c'est de savoir un petit peu la route qu'on peut prendre je vais vous montrer la route avec laquelle j'ai fait le plus de points actuellement et je pense pouvoir la changer à nouveau ce que je vous conseille c'est de prendre le premier coffre si vous avez déjà testé et vous avez déjà joué etc c'est d'aller voir directement le monsieur qui est ici voilà donc ça c'est le boss secondaire vous avez oubliez pas vous avez un truc qui est juste derrière ici là on va pas le prendre mais ici là hop vous avez un petit truc qui brille prenez les et derrière vous allez utile des stimulants sur 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 matt si vous avez pris matt pour vous défendre sur matt sur zac et sur cloud et et voilà juste ça et testé déjà si avec en gros full comment dire full lb full vie full lb est ce que vous y arrivez ok pourquoi parce que quand vous allez faire tous les fights vous allez potentiellement arriver ici si vous arrivez à le battre et vous allez utiliser des élixirs qui vont vous mettre full vie et full lb donc comment vous êtes tranquille là dessus et puis après vous allez avoir quelques malus mais vous allez voir que les malus sont pas tant que des malus que ça et qu'on va pouvoir un petit peu contre carré donc on y va hop on va commencer par monter alors moi je ne sais absolument pas le faire vous allez voir j'ai ou pour ceux qui arrivent à me le montrer ou autre je ne comprends pas en fait la logique du truc je suis débile mais vous êtes face à 3 p corps cette fois ci je vais me laisser taper dessus d'habitude je ne laisse pas taper dessus on se met en mode défense et puis on fait que du rune rap avec tout le monde on fait ça ruine on fait ça ruine on fait ça ruine on fait ça ruine on fait les trucs voilà ça fait du 300 ça fait du 600 on essaie de faire des trucs bien prouilles mat en gros c'est le but c'est de monter c'est de monter c'est de monter sa lb chaque à chaque attaque que vous faites ça monte effectivement les lb et d'enchaîner comme ça sauf que je moi j'ai l'impression forcément les ennemis vont vous taper voilà et vous perdez du pourcentage alors là et si le high voltage allez voir un petit peu ce que ça donne si vous attendez trop longtemps les monsieur madame s'énerve mais là on a quand même perdu moins 6% d'accord moi je suis moins 6 et moins 5% je suis on va pas se mentir un mois les pourcentages c'est assez important donc au final voilà je suis quand même à quelques pourcents près surtout quand on n'est pas une quand on est un joueur totalement free to play qu'on n'est clairement pas une grosse baleine comme mes filles qui dépense 140 balles là pour au final avoir une arme tout juste heureusement qu'on a chopé je me serais senti très très mal et j'aurais peu après c'est bien ça m'aura servi de son j'aurais fait zéro coup j'aurais dit allez hop c'est fini on ne poule plus avec de l'argent ou seulement si c'est vraiment du garantie garantie et là en fait mon move n'était absolument pas réfléchi et moi ce qui me chagrine c'est qu'après cette barre là d'accord cette posture elle est actuellement à zéro donc là tout c'est bien mis ok on va voir un suicide moi je vais faire ça et là cette barre elle va pas assez se charger cette barre elle va pas assez se charger on a un petit swall drop là je suis même pas à la moitié quand le monsieur va mourir sauf que quand je vais arriver contre monsieur le dragon donc là on est à moins 7 mois 6 mois ok bon presque moins 10% juste pour charger une lb ça va ça vient ça tient à rien comme dirait certaines personnes bref ça fait de faire en deux références à la musique en une de vidéo bref on est contre le dragon on est contre le dragon qui va nous empoisonner donc on va devoir faire attention à la à la tb de maths et on est en face de jean jean là donc on va pouvoir partir sur un il fire tout de suite je vais garder le reste avec le pied le fire on est bien normalement tout le monde a effrité le fire sauf si vous n'êtes débuté dans ce cas là effectivement dans la oe bah pour les tuer c'est compliqué vous n'allez en tuer qu'un seul mais voilà une aoe et ils sont faits ensuite on va débuff tout de suite en termes de vie on est bien je vais essayer de faire que des six sides pardon math math ne fait pas d'attaque donc là on on stock il va nous faire du poison donc on stock on se met en mode défense et tout de suite après vous il et vos deux partenaires avec du à vous enlever le poison et il va vous rester donc tout de suite on peut mettre un petit il alors moi il ya un petit bug sauf que ce qui m'énerve c'est que là effectivement la stn ça descend un petit bug comme ça là ça m'intéresse pas et on va pouvoir suivre pas perdu tant de vie que ça là le stomp vous êtes censé vous défendre j'ai pas du tout défendu le free energy regarde à combien il part 15 cas 15 cas au b6 c'est abusé c'est clairement abusé et il est pas j'ai pas du tout réfléchi j'ai pas du tout booster le truc là ça passe extrêmement facilement parce que j'ai l'arme au b6 sinon la barrière s'active vous défoncez donc c'est du triangle du croix vous défoncer la barrière et vous finissez votre ennemi sur la barrière normalement ça doit pas dépasser la barrière ça dépasse la barrière c'est vous êtes vraiment craquant dps c'est là ça risque d'être compliqué mais c'est faisable c'est faisable on se prend pas la tête d'accord donc là c'est la vidéo pour marquer entre guillemets beaucoup de points vous ferez une autre vidéo pour marquer les 1200 plus facile d'avoir du coup les rewards facile donc là vous prenez on a pris la pdf je la montre ici on a pris pdf plus 60% voilà comme ça on va rester et on ouvre ce petit truc alors nous pour ouvrir zac il n'a pas d'autre moyen que de taper sur la machine il aurait pu piano t tranquillement donc on a exposé le machin hop on va venir descendre je vous conseille pas d'aller ici tout de suite rufus il n'est pas accompagné l'accompagné que son petit ouf ouf mais c'est pas très très grave donc je vous propose d'aller directement ici et si vous pouvez terminer avec la comment dire si vous pouvez terminer avec votre votre realfire ça serait extrêmement bien donc là moi bas ça va complètement cheat on a gardé le slash combo donc on va d'abord commencer à lui mettre un petit debuff moins deux d'enchaîner tout de suite avec le ça et on va mettre le gigantic shield aussi comme ça on fait une pierre de coup on prend moins cher le but c'est pas prendre trop de dps parce que sinon vous perdez trop de pourcentage voilà le dark star il est mort on se met en gigantique et vous switcher tout de suite sur la posture des pensées voilà on passe d'un link machin à un blaster shot 451 ça me fait rien du tout comparé au 1 m3 alors là on a ap n'est-ce pas ce qui fait qu'il fait une fatigue alors moi la première fois il m'a fait sur zack la dernière fois il m'a fait sur cloud là il me le fait sur matt écoute jean jean je suis pas voilà votre matt il va essayer de débuff on va se mettre en position de défense mais le but c'est qu'ils débuffent l'ap attaque parce que effectivement notre ami fait de l'attaque physique et votre matt aller se faire du coup tac du débuff donc nous on continue donc là maintenant qu'on a débuff en moins deux on peut faire du water à blow tac on a cloud qui fait du cs4 tranquillement derrière vous vous dps et moi j'avais le counter shift jusqu'au maximum c'est là où je vois que j'ai gagné un dps monstrueux c'est abusé le 1140 % là du free energy c'est abusé là actuellement il aurait dû au moment j'étais après le rideau je les break j'ai break du coup son c24 sigil et j'ai break à peu près aux trois à la moitié moitié où il restait il restait un petit quart bref donc on a fait rufus et avec rufus on va prendre le water potency 50% pour ceux qui jouent une team au bien entendu ce qui joue pas une team au ben vous êtes parti sur du physique et attaque d'accord si vraiment vous avez un gros dps et vous êtes parti sur du score boost bien entendu mais nous on va rester sur du water potency on est bien entendu sur un tech sur un run pour essayer de un run qui parle à tout le monde donc là on a ouvert l'autre porte on va aller se faire alors le goulé m et si jamais votre comment dire votre fire votre l fire de cloud est pas rechargé vous allez dans cette petite salle et vous ressortez vous tapez contre un méchant un gentil pas beau et qui fait extrêmement on va pas se mentir les petites bêtes qui stone et qui crie et vous en avez du 2 cas de villa c'est pas fou fou quand même donc le géant on cible que le géant bien entendu on recommence le petit l fire de base j'aurais pu mettre un débuff pdf sur le géant clairement trop long d'attendre le score drop je sais tac donc là il fait mighty guard tout de suite on débuff mat il est là aussi pour débuff pour brèche là ici donc on va brèche le but du jeu c'est de comment dire de le faire descendre le plus rapidement possible il est sensible à l'eau voilà donc là il est en topple il est sensible à l'eau donc ça va dps grandement ici on a du 18k juste avec mon petit zac voilà 17k à nouveau pour dps je vais réactualiser mon débuff c'est super important et en gros pour gagner un max de points il faut essayer de tomber comme là je suis en train de le faire avec ma grosse équipe là avant avant que ça tombe mais apparemment apparemment j'ai pas assez j'aurais peut-être pu lancer effectivement quelque chose quoi qu'il arrive j'arrive à le débuff p attaque on se mange la grande sword voilà c'est pas très grave on va le finir avec deux watera voilà bon normalement ça dure plus longtemps un extrêmement plus longtemps mais voilà vous avez compris l'idée une fois qu'il fait sa grande attaque celui là après il part sur un petit part sur une petite phase de sigil triangle vous le briquer et vous le tuez rien de plus difficile que ça de ce côté la sac et vous avez vu que là j'ai pas du tout utilisé de free energy et j'ai simplement utilisé du coup ma maritime sword qui est au b1 ici score boost on prend le score boost qui commence à nous mettre un petit débuff de p attaque on retient ça il ya un petit débuff de m attaque bien entendu ici mon cloud il est il n'a pas encore chargé donc on peut y retourner on va aller charger sa petite on va les charger on s'entend bien moi je je clairement je ne passe pas ma vie sur 7 sur ce sur cet ennemi c'est le meilleur moyen de perdre bêtement des points de vie donc ce qu'on veut c'est juste que cloud qui fasse un peu de dps qui balance des attaques hop on va lancer ça matine n'est pas bon 18 18 k non critique sur un ennemi non élémentaire insensible aux éléments donc là il faut qu'on souligne un petit peu quand même parce que la danse du désespoir ça fait extrêmement mal et là on va du coup avoir chargé avec avec cloud voilà le free energy j'espère pouvoir me huile avant non si ça passe incroyable c'est un cheat c'est complètement un cheat j'ai pas vu combien on a fait de faire en 18 ou presque 19 là c'est abusé bon vous vous avez quand même deux enfin moi j'avais quand même encore un peu de fight il me faisait de l'aéro il y avait un petit aéro il y avait un petit un petit stone qui passait un petit aéro là clairement beaucoup plus dommage mais ça vous permet un petit peu de comprendre actuellement je prends rien pourtant mon mat a subi pas mal je ne prends pas de pas de supplément de spécial supplément pourquoi parce qu'après ce fight je vais aller prendre le gros golem et je vais utiliser des élixir qui peu importe à combien je suis à moins combien je suis je vais être à 100% partout donc clairement ici sur ce fight alors moi je sais que je peux me le permettre parce que du coup là avec zack ça ça passe très très bien mais il faut il va falloir temporiser il va falloir jouer de la défense donc on est parti mais on se concentre on y va concentration à 100% c'est de pas trop parler on commence en attaque leur sur le drop tout de suite son petit water wall j'aurais dû balancer l'aller lb tout de suite mais c'est pas grave on va faire ça on va essayer de quand c'est le sonne deur ma quand c'est le thunder on met qu'un truc à la fois alors en mettre un seul à la fois ça fait dérouler le temps donc on fait attention quand même forcément ici on va pouvoir nous se mettre en position de défense sur le drop là le but du jeu c'est simplement de débuff au maximum voilà voilà je l'ai pas vu un vive la caméra mal à petit link shower qui passe on va débuff hop la pdf ici on se défend un but c'est de prendre le moins de dommages pour réduire le gender on se défend voilà et là on est parti donc là je l'ai encore pas vu et là on débuff voilà on dps on dps on va quand c'est son prochain truc d'accord c'était une attaque normale on n'a pas vu je vais mettre les deux slash combo et gigantique pourquoi pour renforcer un petit peu le slash combo ça me fait du 1 25 ou un 10 peut-être un disparu indice pardon et pour se dire que votre pdf parce qu'il va faire de l'attaque défense de l'attaque physique votre pdf elle reste 20 secondes plus longtemps donc potentiellement sur sur différentes attaques ça fera de lui ici on va recharger un peu parce que ça va clignoter exactement donc là il met son wall on lui fait disparaître cloud plus zack ça fait du moins 10 c'est énorme donc je vais laisser on va faire ça quand même voilà tout de suite hop là je reste en full dps je vais pas chercher avec avec matt à faire quoi que ce soit d'autre et normalement vous le tuez un chouïa plus tard pas plus de fin là voilà je peux pas faire comment dire c'est pas parce que c'est j'ai une grosse une grosse idente sword que je fais beaucoup plus de dps généralement je le tue un petit peu après encore là j'étais un peu long je trouve comparé à ma run juste précédente là vous allez prendre du score boost aussi voilà donc ce qui fait qu'ici vous finissez avec un score boost de plus 20 physique défense plus 60% water potentie plus 50% et vous avez un malus de moins 20% d'attaques physiques et moins 20% d'attaques magiques tout le reste c'est déjà pré offert pré donner quand on va commencer le donjon les plus 20 secondes de pdf et de p2p attaque si jamais vous utilisez glen pour augmenter la paie attaque par exemple ou tifa pour augmenter sa paie attaque ça reste largement plus longtemps une fois qu'on arrive devant devant le dernier boss le boss optionnel vous prenez un lexia pour tout le monde on est full atb on est full bar on est full bien ok et si vous êtes un peu ric rac là je vais prendre du coup vous mettez un power jelly sur vos dps donc moi zac et cloud et et on est parti et encore vos dps zac vous allez voir que mine de rien il va pas trop dps il va faire que du swirl du swirl du swirl du swirl ça va être son attaque donc là on passe tout de suite on soit tout de suite ici on est en free energy voilà on a la vigueur hop donc là on peut balancer tac ça ça et ça le but c'est de faire du dps alors on va faire un petit peu de dps avec le slash combo on fera 0 dps avec le hellfire voilà on a 15 cas qui passe là c'est très très bon on a trois dps même pas 1 et 0 0 et on a matt qui va mettre son shield qui va nous permettre de résister un peu plus aux m splitter derrière je veux rester sur non c'est ici qu'on veut aller hop position de défense ça passera pas mais j'ai augmenté du coup ça a rien d'avoir augmenté 1700 c'est presque rien allez par contre le changement de stencil en pleine galère ici ok donc là on re switch pardon sur matt matt il faut absolument qu'on baisse ici on des brave des brave encore il y à 1 et là on n'est pas très bien là j'aurais dû balancer ouais là j'ai mal j'ai très mal fait mon truc juste après sa grosse attaque faut anticiper heureusement que la barrière de comment il s'appelle heureusement que la barrière de notre ami maths était encore active parce que c'est ce qui m'a permis effectivement de résister hop donc là voilà on n'est même pas obligé d'utiliser les mondiaux des boeufs j'essaie de réfléchir un peu on n'est pas obligé d'utiliser du coup les mêlés les lb au début qui permet ici de cancel les lb et de se prendre un chou y'a moins de dommages on cancel ces attaques pas les lb mais bon le but du jeu c'est on dps quoi dps on dps on va attendre sa prochaine attaque voilà histoire de toute façon ils savent qu'ils ont à faire les copains donc là on a de la vigueur hop on n'est pas très loin de le tuer on va garder ça on va repasser en défense voilà je suis un peu chagriné par ce qui vient de se passer marunera aurait dû taper beaucoup plus et puis là on termine je termine là dessus je fais pas de 19 cas c'est vrai 19 cas sans critiques je ne fais pas de lb pourquoi parce que le temps des lb défile et du coup ça me fait perdre du temps dans mon temps de run donc là voilà une run assez propre alors oui j'ai beaucoup plus de dps qu'avant je vous le cache pas mais l'idée est là l'idée est là si vous arrivez à le faire solo déjà sans avoir battu les autres parce que peu importe que vous avez battu les cinq ou pas vous avez quoi qu'il arrive l'ennemi sa puissance et sa puissance elle va pas augmenter il est déjà au maximum de sa puissance et ah ouais j'ai pris 200 points là et j'ai le petit speed bonus dommage j'ai le petit speed bonus bref voilà ça fait extrêmement plaisir mais en même temps on va pas se mentir et je pourrais gagner encore un peu plus parce que j'ai fait quelques erreurs là et 1400 c'est abusé et surtout que ma marie team sword je peux l'augmenter un peu plus pour gagner en boost water potency je vais pouvoir gratter du boost water potency comme maintenant cloud commence à dps comme un gros porc on va pouvoir gagner à la place d'un truc sur mon je vais regarder où est ce que je peux gagner des choses mais je vais pouvoir gagner des choses et ça va faire grand plaisir demain jeudi normalement elle passe au b5 et avec un peu de chance elle passe au b6 est ce que je peux la passer non n'utilisez pas vos weapons comme moi bêtement mais ça serait bien de la passer au b6 pour le petit buff mais voilà ce qui me permettra de faire encore un plus gros score donc ça c'était ma technique pour avoir pour avoir du coup un bon score pour une personne free to play qui a des bonnes armes et qui veut qui veut se la donner un petit peu pour quelqu'un qui a beaucoup des grosses grosses armes donc là je sur le discorde ultimatum notre notre grosse baleine qui du coup a fait il nous a dit sa technique pour faire son plus gros score tout simplement il n'a pas de ville utilise que les dps et il dps les ennemis avant que avant que ça nous tape donc il utilise des potions d'accord pas de souci mais comme il n'y a pas de il les combats durent durent moins longtemps parce que parce que les trois personnes dps quoi tout simplement les trois personnes sont là et dps donc voilà allez sur ce mois je vous laisse je vous remercie encore du soutien on est 140 je crois là sur le discorde ça fait extrêmement plaisir on a dépassé les 500 on est à 510 513 je crois abonnés ça fait extrêmement plaisir aussi donc voilà allez sur ce je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut merci